Sur cette photo de Kate et du requin prises juste avant l'attaque, on distingue la forme de ses nageoires pectorales. On voit la longue queue qui se détache de son corps ainsi que sa silhouette compressée. Un seul requin a une anatomie similaire à cette description. Nous pouvons identifier avec certitude un requin nourrice juste à côté de la jambe de Kate quelques instants avant l'attaque. Les requins nourrices vivent dans les océans tropicaux du monde entier. Ils mesurent jusqu'à 2,70 mètres et passent presque toute leur vie à chercher de la nourriture au fond de l'océan. Ils se nourrissent par sucion, ce qui signifie que lorsqu'ils trouvent une proie, ils ouvrent la bouche rapidement et génèrent une dépression qui leur permet d'aspirer l'eau et la proie. L'étude des marques de morsure sur la jambe de Kate permet de confirmer le responsable. Lorsque nous regardons la blessure de Kate, nous voyons une plaie circulaire et une multitude d'abrasions avec plein de petites marques, comme si elle avait été frappée à la jambe avec un attendrisseur à viande. Toutes ces petites marques sont la preuve des petites dents qui se trouvent à l'intérieur de la mâchoire d'un requin nourrice. Pour le Dr. Huber, c'est une découverte inhabituelle. Les requins nourrices ne sont pas du tout réputés pour être agressifs. Au contraire, c'est une espèce généralement douce. Il est fréquent que des personnes interagissent de près avec eux dans l'océan sans le moindre incident. Pourquoi ces requins dociles attaquent-ils soudainement les gens ? Certains habitants pensent que tout dépend de qui est mordu. On entend très rarement parler de locaux qui se font mordre par des requins. La plupart du temps, il s'agit de touristes qui sont dans l'eau. Je pense que c'est parce que les gens se sentent à l'aise. Un détail de l'attaque de Kate suggère qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans cette théorie. Je pense que notre famille se sentait en confiance dans l'eau avec des requins autour. Moi en particulier. J'ai toujours été confiante. Quand nous allons à la plage, je vais directement dans la mer, sans vraiment penser à ce qui peut se trouver dedans. Les amis de Kate ont même pris des photos du requin qui l'a mordu quelques instants avant l'attaque. Je suppose qu'ils voulaient avoir de superbes photos et qu'ils n'ont pas pensé qu'il puisse se passer quelque chose. Je pense sincèrement que nous nous sommes laissés aller. Nous sommes tellement habitués à voir des requins. C'est ce qu'on appelle le cerveau des abacos. On est si vite détendu que le cerveau devient de la bouillie. Vous ne savez plus ce qui se passe, quel jour de la semaine on est. C'est le cerveau des abacos, c'est l'effet des îles. C'est le cerveau des abacos, c'est le cerveau des abacos.